L'achat du numéro 2026 pour 190 000 euros, une fille de Le Havre comme la Cressanière, peut-être on y pense ? Non, on pense à rien, on achète des chevaux qui nous plaisent et puis voilà. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial celle-ci ? Très beau modèle de pouliche, comme on les aime. Samedi c'était la triomphe d'Almanzor, on arrive à retomber quand même un peu les pieds sur terre, après cette envolée anglaise, même si tu habites au groupe 1 le dixième de l'année. Non, on apprécie, on est dans l'émotion la plus totale d'avoir un cheval comme ça, qui est si beau, si gentil, qui accélère comme ça et qui est le meilleur poulain en Europe cette année. Donc c'est énorme pour nous de sortir un cheval comme ça. Le frère d'Almanzor bien sûr tu l'a regardé, qu'est-ce qu'en a pensé le numéro 4 ? Oui, il était gentil poulain, on m'a proposé de l'entraîner, donc je pense que je vais l'entraîner. C'est un poulain qui était assez propre. Super, alors le dimanche, le lendemain du Triomphe en Angleterre, tu as gagné une course à Hier avec un certain Silas Marner. Il y a un papier qui est sorti sur France-Cyr, il a 9 ans, est-ce que c'est le plus vieux cheval que tu entraînes depuis que tu n'es plus entraîneur d'obstacles bien entendu ? Oui, je garde toujours 2-3 chevaux comme ça, j'ai eu Kermillan comme ça aussi, c'est des chevaux qui font le train le matin pour les bons chevaux. Et puis je trouve que de ne pas les courir du tout, pour eux c'est frustrant, ils savent qu'ils sont encore chevaux de course. Donc on ne les court pas souvent, ils courent 4-5 fois dans l'année, ils gagnent leurs 2-3 petites courses parce qu'ils n'ont pas de gains donc on arrive à leur trouver des conditions de course comme ça. Et puis ça fait monter un peu les jeunes jockeys de la maison et ainsi de suite. Et puis le cheval prend plaisir. Et bien c'est super les cours, c'est fait pour ça. Merci Jean-Claude.